Bonjour Cancer, j'espère que ça va bien. On va aller voir qu'est-ce qui se passe pour vous en amour avec comme son en background de mon chat qui fait ses grilles. Petit bébé! Si ça ne résonne pas, signe ascendant, signe lunaire, Venus dans votre quartier, regardez aussi mes titres, ça se peut aussi que vous ne fassiez pas partie du collectif. Si vous n'aimez pas comment je parle, whatever the fuck, fuck off. Bienvenue sur ma chaîne pour les autres. Donc on va commencer avec, ouais, refaire son nid. Oh, c'est parfait, moi j'ai l'impression que ça fait un mois qu'on est en automne là. J'ai pas la seule en passant, c'est vraiment en wave de taille. Regarde ça la chance que vous avez, un chat noir vient de passer dans l'écran. Ça c'est une belle chance. Vous êtes en train de refaire votre nid. Est-ce que vous avez déménagé? C'est-tu ça? Est-ce que vous avez déménagé où il y a quelqu'un qui est sorti de votre vie, fait que vous êtes en train vraiment de refaire votre nid? De décorer ça comme vous voulez, de vous retrouver en silence, enfin. Elle sort pas souvent cette carte-là. C'est la nouvelle lune en lion qui s'en vient. Pourquoi pas manifester par le feu? T'écris qu'est-ce que tu veux, sur soit une feuille de laurier, ou sur une feuille ordinaire, pis tu le brûles. Là, si tu le brûles en dedans, tu t'arranges pour être proche d'un évier ou proche de l'autre. Je passe pas au feu à cause d'une fille qui tire au tarot, qui dit quoi faire sur internet là. Mais il y a quelque chose avec le feu, quelque chose aussi de... C'est un peu ironique avec qu'est-ce qui se passe à voyer en ce moment là, mais... Nettoyer par le feu. Quand je dis ironique, je veux dire... Pour se libérer. Fais non au ménage, il y a quelque chose... Il y a peut-être à faire un ménage, pis qu'est-ce tu vas trouver? C'est des trucs qui te servent plus, ou des trucs de lait que tu pourrais brûler. Quoi? C'est pas comme si tu l'avais jamais fait. Brûler. Ah, que c'est drôle. Qu'est-ce que tu laisses partir? Tu le brûles. Tu te dis, ok, ça, je le veux plus, je le brûle. C'est les grosses libérations qu'il s'en est. Mais une libération, c'est drôle. C'est comme si une fois que tu refais ton nid, tu fais comme, ok, ça, je n'ai plus besoin, ça, je le veux plus, ça, je le veux plus. Quand je l'ai brûlée, là, c'est pas nécessairement avec une ennette caliste, là, c'est que tu peux le recycler pis tu peux l'envoyer à la fiasse ou whatever, là. Mais il y a vraiment quelque chose avec... Purger. Purger, mais c'est ça que ça fait le feu, hein. Ça, ça revient à zéro pour reconstruire après, mais tu te libères. Pis je sais que ça a pas été peut-être vu comme ça de... Ça a pris du temps avant de voir peut-être le degré ou le niveau de libération que ça allait amener, de refaire ton nid, de... Pis je dis ça, pis une partie du collectif, c'est refaire un nid à deux. Pis pas dans le sens que tu... dans le sens que tu... vous brûlez qu'est-ce qui marche plus. Pis dans tous les tirages que j'ai faits, c'était pas ça le message, là. Je parle toujours, on dirait du monde célibataire, mais là, j'ai l'impression qu'une partie du collectif, oui, la plupart sont célibataires, mais il y en a aussi qui sont... On reconstruit à partir de qu'est-ce qu'on avait déjà. Il y avait déjà quelque chose qui était... La connexion était déjà faite, pis on déménage ensemble. Pis maintenant, toutes les affaires qui marchent plus, on se libère de ça. On se libère de qu'est-ce qui nous empêchait de grandir ensemble. Ça peut marcher aussi pour le célibat, là, mais j'ai l'impression qu'une partie... C'est bizarre... Oui, c'est bizarre. Bienvenue dans ma vie, là. Mais je veux dire, il y a une partie du collectif qui est vraiment... Que vous êtes déjà ensemble. On va aller voir avec mon nouveau jeu. Jeux. Pourquoi j'appelle ça des jeux de tarot? Des paquets de tarot? Il me semble qu'on dit jeu de tarot. Ah, qui est beau! Les personnes qui aiment le mauve, là... Tout est mauve. Tout est mauve. Littéralement. Ça fait de mimeux. Chevalier de coupe. Retrouver sa coupe. Avoir le courage de demander de la romance. Quatre de coupe. C'est comme si... Je sais pas si c'est conscient ou subconscient dans votre cas. On dirait que vous prenez connaissance que souvent, vous vous laissiez tomber. Souvent, vous vous faisiez des actions amoureuses. Parce qu'on parle de tirage amoureux. Probablement dans les autres sphères de votre vie aussi. Que c'était à votre détriment. que vous étiez toujours au second plan. Que vous faisiez pas des trucs. Que vos actions, puis même vos pensées, étaient pas avec vous. Pour améliorer votre vie, pour que ça aille mieux. On dirait que c'était toujours pour les autres. Ça, c'est le fun. Ça, là, quand ça s'appelle reprendre son courant. Chevalier de bâton. Le chevalier de coupe. Mentalité de 12 ans. Bon, mais ils sont écœurants, les cartes. Vous allez dans le même sens, hein? Passion et romance. Qu'est-ce que tu veux que je te dise tabarnac? Je pense que, ça se peut aussi qu'il y a une certaine partie, vous, dans votre nest, là, dans votre cocompte que vous refaites, je pense que vous romantisez votre vie. C'est le bataire ou pas, là. Tu sais, c'est romantiser sa vie. Ça fait vraiment cottagecore, là. Je sais pas, il y a une vague, vraiment, de quelqu'un qui a lu Anne of Green Gables pis qui a été illuminée, là. Pis vraiment d'amener du romantisme dans sa vie, seule ou pas. Pis de se rendre compte que, avant, c'est comme si c'était important pour vous, soit la douceur, soit les mots, soit les rituels du matin. C'est comme si c'était important pour vous, pis pendant longtemps, soit que vous le faisiez pas, ou vous osiez pas le demander, ou vous osiez pas le faire dans votre vie tout court. Pis, il y a vraiment comme un, pas un regret, mais comme un, un peu de, oh my God, j'étais vraiment tough avec moi. J'ai été tough avec moi. Là, je pense qu'il y a quelqu'un qui, si c'est pas un signe de feu, ça veut dire qu'il y a du feu entre vous deux. On va les voir, on va les voir. C'est cette personne-là. S'il y a pas de feu entre vous deux. Lion, ça fait Lion-Bélier, mais ça peut être aussi Sagittaire. 6 d'épée. Si la personne n'a pas déménagé il y a pas longtemps, là. Ouh, 7 d'épée et le 8 de bâton. Mais j'ai failli dire, pis je me suis empêchée, pis dans ce temps-là, crisse! Pourquoi je le dis pas? Je pense que la personne est dans une relation déjà, pis se sort. Relax! Se sort de ça. Mais il y a un feeling de, pas d'abandonner l'autre, mais de... Troisième partie. Sans dire que c'est long avant que la personne quitte, mais pour que la personne quitte son ancien couple, ça prend du courage. Là, je vais le cacher, parce que YouTube est rendu puritain, là. Sans joke. Il y a plein de tireux de tarot qui disent que leur tirage, des fois, se font retirer. Je sais pas si au Québec ils vont faire, t'sais, je veux dire, quand on parle en français, je sais pas s'ils vont le faire, là. Mais je sais qu'aux États, il y en a plein qui disent ça. Bref, ça... C'est quelqu'un qui se sort d'une situation, qui déménage. Ah! Est-ce que vous avez déménagé ensemble? Des fois, il est slow, Chris, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Tu vois, t'as le 7 d'épée, pis le 8 de bâton. Je pense que la période de... courtisage? Avec le chevalier de bâton. Je pense que ça va être court, parce que c'est rapide que la personne se rende compte qu'il y a vraiment quelque chose entre vous deux. Pis la personne se libère. Mais pour ça, il faut passer par... l'exorcisme. La purification par le feu. Ah, vous deux, ensemble, là? Ouh! Je peux-tu le dire? C'est comme... Ah, on est deux ensemble! Ouais! Dix d'épée, fin de... Ouh! Six de pentacle. Tu voulais sortir? Je t'ai vu. Deux de pentacle. C'est attendre le bon moment. Pendant... Je pense que vous continuez à vous voir nocturnement. Mais je pense que la personne est vraiment en fin de cycle. Pis pour que ce soit égal, pour que ce soit fair pour les deux. C'est pas aussi que vous aussi, hein, vous étiez dans cette situation, pis que les deux ensemble, une fois que vous vous êtes trouvés, ça fait comme... T'as une minute! Ouais. Mais euh... Ça va prendre un certain temps... Pourquoi j'ai l'impression qu'il y a une distance? J'ai l'impression qu'il y a une distance. Géographique. Entre vous deux. Pis ça va être de voir c'est quoi qui est le meilleur pour vous de faire. Mais c'est vraiment être fin de cycle, là. Grosse fin de cycle de trahison. Hum... De demander peu. De prendre des fucking niettes. C'est vraiment quelqu'un avec qui... En tout cas, le feu est là, mais il y a le roman... Il y a un aspect très romantique entre vous deux. Ça va arriver. C'est juste qu'il y a une période d'adaptation en dehors de qu'est-ce que vous sortez chacun de votre bord. Et puis, il faut que vous soyez libres pour vrai. Une vraie libération. Je pense que vous, vous l'êtes, là. Mais ça se passe aussi que je... Quand je dis pour le collectif, les énergies peuvent se switcher, hein. Fait qu'on va continuer dans la... Dans les extensions. On va faire si vous vous connaissez pas déjà. Pis si vous vous connaissez déjà. Pour les personnes qui veulent suivre avec moi, c'est marquer mon nom avec marquer joindre. Sinon, c'est marquer dans le descriptif. Lien pour extension. Sinon, on se voit dans deux semaines. Pis c'est-à-dire dans deux heures. Parce que Christ le temps, il y a plus de temps. Hein? Ça passe de même. Complètement fou. Mais c'est cute. C'est cute. Lâchez pas. Lâchez pas. Pis... Romantissez votre vie. Pis peut-être qu'il faut lire à nos pignons verts. Peut-être. Ou le voir. Bye!